A tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfant de Dieu. Commentaire de l'évangile de Jésus Christ selon saint Jean chapitre 1 verset 1 à 18. Frères et sœurs, selon le premier livre de la Bible, la Genèse, Au premier jour de la création, la terre n'est que ténèbre. Dieu parle et appelle la lumière sur la terre. Et les premiers propos de saint Jean dans le Nouveau Testament affirment que la lumière domine les ténèbres. Cette lumière est indéniablement Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Car saint Jean affirme que le Verbe qui s'est fait chair a en lui la vie. Cette vie qui est la lumière des hommes, la vraie lumière qui illumine et irradie l'humanité. Mais les ténèbres, les ténèbres morales de l'homme n'ont pas compris la vraie lumière. Le monde n'a pas connu son Créateur. L'humanité, l'humanité n'a pas reçu son Messie. Pourtant, à tous ceux qui l'ont reçu, dit saint Jean, ceux-là qui lui ont ouvert les portes du cœur, à ceux qui croient en son nom, « Le Christ leur a donné le droit de devenir ses frères, donc enfants de Dieu, héritiers du royaume avec lui. Car le Christ seul connaît le Père et le révèle à qui il veut, comme il veut, quand il veut. » Quelle résolution ! Je confesse que Jésus est lumière du monde et que c'est par lui que tout a été fait. Notre prière Seigneur, merci de t'être révélé à moi. Donne-moi d'hériter le royaume avec toi. Je sais que croire en toi apporte la vie. Quelles conséquences ! Si je reçois véritablement Jésus dans mon cœur, je suis un enfant de Dieu. Galates chapitre 3, verset 26 Pluie de bénédiction Tout pour la gloire de Dieu Pluie de bénédiction Pluie de bénédiction